Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Merci d'abord pour cette présentation. Naturellement, on se réjouit que vous poursuiviez le budget participatif, dont je rappelle que l'initiative bordelaise avait été récompensée déjà dans la précédente mandature en 2019 par l'Observatoire international de la démocratie participative. Et donc, voyez un encouragement dans le fait que nous voterons cette délibération. J'ai cependant des questions, des remarques et aussi quelques suggestions que je vous soumets. Commençons par les questions. Pourquoi est-ce que la délibération que vous nous soumettez aujourd'hui annule-t-elle la délibération précédente ? Il aurait été peut-être aussi simple de prolonger celle qui existait déjà, puisqu'elle continuait de courir. Alors je m'interroge, est-ce que c'est une volonté pour vous de faire table rase de quelque chose qui existait et qui fonctionnait ? Est-ce que c'est l'envie de faire croire que c'est un projet nouveau ? Ou y a-t-il d'autres motivations ? Je vous laisserai nous les partager. Sur le fonctionnement de ce budget participatif, j'ai aussi des remarques. La première, c'est que vous avez fait de la démocratie participative une de vos priorités. Et lors du débat d'orientation budgétaire, Mme Bichet notamment avait affirmé que les montants alloués au budget participatif étaient maintenus. Or c'est faux. C'est faux, puisque le montant que vous affectez pour la période 22-23 s'élève à 2 millions d'euros, alors que précédemment il était de 2,5 millions pour une période comparable, ce qui fait moins 20%. Donc clairement moins 20% pour le budget participatif. Autre étonnement, alors que vous diminuez le budget, que vous baissez également le nombre de projets éligibles, puisqu'on passe de 41 à 30, vous ouvrez le dispositif à des non-résidents à Bordeaux. Et comme pour, j'ai envie de dire, réduire encore plus les chances des citoyens bordelais de voir leurs projets retenus, vous les mettez en concurrence avec des associations qui peut-être d'ailleurs perçoivent déjà des interventions de la part de la ville. Alors bien sûr, vous allez me dire que dans les associations, il y a des bordelais. Mais il y a aussi des bordelais qui ne sont pas dans les associations et qui ont de très bonnes idées et qui nécessiteraient d'être écoutés, je pense. Dommage aussi que les citoyens bordelais ne fassent plus partie du jury. Ça a disparu, ils n'y sont plus. Alors, avouer quand même, quand vous parlez de autant de démocratie participative et éloigner en même temps autant les bordelais du quasi seul outil qui reste, nous laisse quand même perplexe sur la volonté. Et puis, avant d'engager la seconde édition du budget participatif, on aurait aimé que vous nous fassiez déjà un premier bilan de la première édition. Quels sont les projets qui sont achevés ? Quels sont ceux qui sont en cours ? Et quels sont ceux qui n'ont pas été lancés, le cas échéant ? J'en profite d'ailleurs pour vous relancer au sujet des projets de Caudéron et de Saint-Augustin que j'avais évoqués ici en conseil municipal du mois de février. Et en séance d'ailleurs, Madame Choplin, vous m'aviez proposé de vous voir, mais vous vous êtes rétracté par la suite quand je suis revenu vers vous avec des dates. J'avoue que j'ai trouvé que c'était une drôle de façon de tenir vos promesses et j'avoue que j'ai été déçu, je le dis simplement, même si j'ai bien compris que vous n'agissiez pas seul et que la transversalité et la coopération qui sont nécessaires dans ce type de démarche rencontrent probablement quelques résistances au sein de votre équipe municipale. Il y a des faits. Pour autant, pour autant et pour ma part, je reste convaincue et défenseur de l'intérêt des budgets participatifs et je vous renouvelle mes suggestions de maximiser les chances d'accès aux Bordelais qui résident dans notre ville, aussi de leur permettre de participer aux jurys de sélection. Et puis je vous propose ici de réintégrer dans le comité de sélection des élus de l'opposition qui ont disparu dans votre nouvelle mouture. Parce que voyez-vous, dans notre esprit, c'est aussi ça la démocratie, ne pas exclure au prétexte que l'on pense différemment de vous. Je vous remercie.